Jeudi 11 octobre, bonjour à toutes et à tous, voici l'édition régionale en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo bien évidemment. Un temps plus nuageux et plus vieux annoncé en ce jeudi. Déjà des averses un peu partout ce matin dans la région et de nouveau ce soir avec même des orages prévus en fin de journée, en début de soirée. Mais entre deux, on devrait quand même profiter d'un peu plus de soleil, d'un temps sec par endroits avec même de belles éclaircies. L'air sera doux et toujours aussi agréable tout au long de la journée. 23 degrés à Dunkerque-Calais à Boulogne, 24 à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complète bien sûr à retrouver après ce journal. A la une, tout d'abord cette semaine jusqu'à samedi, le ministère de l'Intérieur organise les sixièmes rencontres de la sécurité. L'objectif est de confronter les citoyens au risque du quotidien et ce dès le plus jeune âge. Pour cela, les policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés. Exemple ici, près de Saint-Omer à Renescure. Les pompiers invitent chacun à venir profiter d'une formation au geste de premier secours. Cela dure deux heures, c'est gratuit et cela peut évidemment être très utile. Pour les pompiers, c'est aussi l'occasion de présenter leur métier et pourquoi pas de susciter des vocations. Les plus jeunes au collège profitent d'ateliers en classe. Quant à la sécurité routière et les dangers du web, la police, elle, propose des rendez-vous concernant les cambriolages et les arnaques pour connaître les pièges à éviter. Explication au micro de Xavier Silly. C'est ouvert à tout le monde. Les gestes de premier secours sont ouverts aux enfants de plus de 14 ans, aux adolescents de plus de 14 ans. Donc c'est ouvert à tout âge, c'est au grand public. Les gens qui participent à cette formation vont apprendre d'abord à donner les secours, à appeler les secours, mettre en PLS, faire un massage cardiaque, arrêter une hémorragie en deux heures de temps. Parce que la durée du stage est assez courte, donc on essaye d'englober le maximum en deux heures de temps. On enchaîne avec cette information publiée il y a quelques jours par la sécurité routière. Il serait plus difficile d'obtenir son permis de conduire dans les grandes villes plutôt qu'à la campagne. C'est ce qui ressort en tout cas de cette étude menée sur l'année 2017 dans les 20 agglomérations françaises les plus peuplées. Seul Nîmes et Angers dépassent la moyenne nationale. À la Lille par exemple, le taux de réussite est de 45% contre 57% en France. Pour expliquer ce phénomène, la densité du trafic en ville, mais aussi des candidats présentés trop tôt à l'examen. Voilà ce qui explique l'échec urbain selon cet instructeur que nous avons rencontré. Ils ont un sentiment au micro, dit le gunaille. Ça reste anecdotique. Il y a aussi certains élèves qui, je propose comme certaines auto-écoles, le permis, l'examen du permis illimité dans le forfait. Donc qui au bout d'un moment, souhaitent le passer même s'ils ne sont pas complètement pris. Ils font le forcing. Ça reste anecdotique, mais je pense qu'il y a aussi une bonne partie d'auto-écoles qui présentent des élèves pour rester dans le forfait qui a été choisi par l'élève, malgré l'évaluation initiale obligatoire, qui présentent des élèves qui ne sont pas complètement prêts et qui n'ont pas toutes les chances de l'avoir. Un peu de littérature aussi dans ce journal avec la 30e édition du Goncourt des lycéens. Actuellement, il y a la rencontre hier à Lille entre trois auteurs et deux classes de la région. Chaque année, 2000 élèves, 52 classes en France sont sélectionnées pour voter. Les lycéens ont deux mois pour lire les romans, en débattre et délibérer. Hier, deux classes ont pu rencontrer trois auteurs afin d'échanger avec eux et de nourrir ainsi leurs réflexions. Pour chaque classe et chaque enseignant, c'est un projet fédérateur ouvert sur la littérature d'aujourd'hui. Explication avec un des auteurs présents hier à Lille au micro de Lucille Berthe Constant. Pourquoi pas un retour de lecture, c'est-à-dire voir comment des lycéens d'aujourd'hui reçoivent ces livres et les lisent. Et puis, de voir qu'elles attendent, quelles questions ça suscite chez eux. C'est intéressant en soi, déjà, d'avoir ce retour. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fait avec la conviction que ça peut servir de déclic, que ce soit de lecteur ou d'écrivain. A la limite, en fait, peu importe. C'est-à-dire, déjà, si ça peut servir de déclic de lecture, de ne pas être angoissé à l'idée de rentrer dans une librairie, de se dire qu'on a participé à ce prix-là, que c'était dur de lire 15 romans quand même, et puis d'avoir rencontré les écrivains, tout ça. Si ça peut décoincer, si ça peut amener à se dire, en fait, moi aussi, je suis un lecteur. Bon, c'est déjà énorme. Pour finir cette édition, allons prendre l'air dans l'eau de Marrois pour découvrir un nouveau concept de cueillette libre, déjà possible depuis plusieurs années pour les fruits et légumes. Le procédé s'ouvre aux fleurs, notamment aux fleurs des champs. Xavier Silly et Margot Sailly sont allés découvrir cette cueillette de fleurs à Rennescure. Nous sommes ici à l'entrée du village de Rennescure pour vous présenter un nouveau concept qui a ouvert en juillet dernier. Il s'agit de cueillettes fleuries. Quel est-il ce concept ? Eh bien, sur un demi hectare de champ, vous pouvez cueillir les fleurs que vous souhaitez et vous payez librement ou pas. Le système est basé sur la confiance. Votre petite récolte, pour en parler, nous sommes avec une adepte de ce concept, Joël. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez régulièrement, vous me disiez avant ce reportage, ici, sur ce site. Oui, régulièrement, quand j'ai une invitation, ou bien même pour la maison, souvent pour prendre des glaïeules. Avec des tarifs qui se veulent attractifs, on le rappelle au téléspectateur qui va regarder ce reportage, c'est à peu près 40 centimes pour les moins chers, jusqu'à 70 centimes. Les prix vous intéressent, je suppose, ici ? Oui, les prix sont intéressants et surtout les fleurs sont fraîches et tiennent longtemps. Alors, justement, quel est le secret, vous qui êtes peut-être habitué d'un système comme cela ? C'est que vous arrivez, vous choisissez finalement les fleurs qui vous plaisent, peut-être celles qui ont le moins éclos pour pouvoir les préserver ? C'est comme vous dites, je prends les fleurs qui sont quand même un peu ouvertes, mais pas trop, comme ça, ça tient plus longtemps et on coupe les tiges petit à petit et puis le bouquet peut rester jusqu'à 15 jours. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce concept, et c'est pourquoi nous faisons ce reportage aujourd'hui, c'est le système de paiement basé sur la confiance. Vous pouvez partir sans payer, finalement ? Écoutez, ça marche sur la confiance. Bon, personnellement, ça ne me viendrait pas l'idée de prendre des fleurs et de partir comme ça sans payer parce que c'est quand même très bien pour tout le monde et on n'a pas de fleuristes vraiment tout près, donc je trouve ça pratique et puis ce ne serait pas très sympa de partir sans payer. Voilà, mais c'est vrai que ce concept qui est arrivé au mois de juillet, vous en avez entendu parler et tout de suite vous avez tilté. Ben écoutez, je trouve ça bien, j'en ai vu, enfin j'en ai entendu parler, plutôt je l'ai vu sur Facebook et puis de ce fait-là, comme on passe souvent sur la route, je me suis arrêtée, puis j'ai commencé une fois, deux fois et puis quand il y a un anniversaire ou quoi que ce soit, on va aller chercher des fleurs fraîches. Et puis voilà. Merci beaucoup Joël d'avoir répondu à nos questions. Ce système qui existe aujourd'hui depuis le mois de juillet et attention, ça se passe d'avril à octobre, ce sont donc les derniers jours pour vous pour profiter de cueillettes fleuries en libre-service. Fin de cette édition régionale. Merci de votre fidélité. Restez bien avec nous tous les quarts d'heure, vous le savez. On déroule le fil de l'actualité près de chez vous. Prochaine édition dans moins de 8 minutes. Très belle journée à toutes et à tous. On déroule le fil de l'actualité près de chez vous.